Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Outlast pour continuer. Après avoir ramassé la clé au-dessus du cinéma, on était passé dans l'espèce de salle qui était fermée, on avait ramassé la clé qui nous menait je crois à la cage d'escalier ou un truc comme ça. Malheureusement je ne me souvenais plus. Toute la journée, parce que j'avais tourné ce matin, j'ai essayé de me rappeler où ça menait et j'en étais incapable. Par contre, du coup, en réfléchissant bien, je me demande si c'est pas nous le docteur vernicueux en fait. Je vais faire toutes les hypothèses possibles et imaginables les unes après les autres. Je n'ai aucune idée. Nous sommes impatients. Puis pourquoi pas vernicueux lui-même en fait, tant qu'on y est. Donc bon, du coup, au final, je ne sais pas. On pose toujours autant de questions à ce propos. Cette porte s'est-elle ouverte entre-temps, il me semble qu'elle était complètement fermée. Et elle est toujours complètement fermée. C'est merveilleux. On va essayer de revenir en arrière. Ok. Cette caméra qui se brouille comme ça, c'est une horreur. C'est terrible, c'est flippant. Il y a de la lumière quand on est ébloué comme ça, c'est que la salle est dans la lumière. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose avec cet écran cassé. Putain, putain. Votre avis, gentil ou pas gentil ? Je ne dirais pas gentil, non. Je pense. Surnaturelle n'existe pas. Où est-ce que je vais, moi, du coup ? Récréation, hall. Je cherche toujours le service administratif, non ? Qu'est-ce qu'il fait là, ce gros-là ? C'est là qu'il faut que j'arrive. C'est cette porte-là que ça m'ouvre, je crois, non ? Oui, c'est ça. Putain, je me suis fait peur toute seule. Celui-là, il ne va pas monter, d'accord. Bon, on monte. Très bien. Cette caméra cassée, ça ne me plaît pas du tout. J'ai du mal à savoir où je vais et tout. C'est assez compliqué, ça, du coup. C'est plus stressant comme ça. J'aimais bien quand on était tranquille et tout et que notre caméra était notre allié et non notre ennemi. En tout cas, ça fait des trucs bizarres avec la caméra, j'ai l'impression que j'ai des ralentissements alors que pas du tout, la caméra, elle est naturellement comme ça. Et ça, ça me fait bizarre, je ne m'y habitue pas. J'ai l'habitude, franchement. Qu'est-ce que c'est ça ? Ami et Ami ? C'est rien du tout, ok. J'ai rien à ramasser dans cette salle. On continue. D'accord, ici, ce n'est rien. Je ne sais pas où je vais, je continue à avancer dans l'inconnu le plus total. En longeant à droite, bien sûr. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et figurez-vous que j'ai totalement oublié de mettre mon chrono en route. Alors, on va le faire ensemble. On sera content notre journée, mais nous n'aurons pas le temps parce que ça y est, il est en route. Donc voilà. C'est... Voilà. Ça me joue des tours. Ça me joue des tours. Il est où ce putain de service administratif ? Du entre. Bonjour. Note. Prière parasite. Encore c'est parasite. Un patient agénouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. C'est des trucs vachement intéressants, c'est des trucs vachement intéressants. Hop, hop, hop. Fichu caméra. Fichu, fichu, fichu caméra. Méchante. Fichu caméra. Fichu caméra. Sauvegarde. Tu ne comptes pas me faire du mal, toi. Tu es agenouillé sur ton lit tranquillement. Je ne fais que passer en amie. Je vais résoudre ce bordel. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. J'essaye, comme je vous ai dit, le réflexe primaire de la sortie. On va aller voir les toilettes. Logiquement, il n'y a pas de passage dans les toilettes. Donc on va vérifier que qu'il n'y a pas de piles. Parce que les piles, c'est la vie. C'est le seul truc qu'on a à gérer dans ce jeu. Donc autant qu'on le gère. Comme il faut. Ils sont tous en train de prier. Après quoi ? Est-ce que c'est que ça ? C'est un pantalon. Ok, salut. Ils sont tous en train de prier. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je n'habituerai jamais à mettre en main. Oh, et c'est... Oh, cette caméra cassée, ça me donne toujours l'impression d'un mouvement. Je sais que c'est fait exprès, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est incroyable. Il n'y avait rien là-dedans ? Ok, salut. N'oubliez pas que... que je n'étais pas là pour vous aider au départ, d'après le scénario, mais que je veux vous aider. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. C'est moi, j'ai voulu vous faire échapper ou à la baisse de l'office. Qui revient ? Qui s'en va ? Qui revient ? Qu'est-ce que tu me fais, ma grande ? Ce n'est pas possible. Allo, allo ? Bon, il s'est calmé, visiblement. Il aura mis le temps. C'est bon ? C'est bon que tu as calmé ou pas ? Parce que... Si tu n'es pas calmé... Je vais devoir te calmer. C'est bon. C'est quand tu veux. Bon, ce serait quand même dommage que ça ne revienne plus. C'est bon, c'est revenu, ça s'est calmé, d'accord ? C'est que j'attendais un peu, en fait. Faire que je change ma pile, par contre. Mais ce n'est pas possible. On ne va pas le faire par intermittence, la fin. C'est quoi ton problème ? Bon... Très bien. On y go. Je fais du chantage. Alors voilà, on se retrouve une à deux semaines après que j'ai tourné la partie précédente. En réalité, j'ai fini le jeu, mais il y a eu un souci, un gros souci d'enregistrement, que je n'avais pas vu. Et j'ai décidé de réenregistrer cette partie précisément, donc ce ne sera plus du tout de la découverte. Mais bon, au final, je n'ai pas trop le choix. Ça, je ne sais pas si on l'avait lu. Donc, il me semble que oui. Donc, on va directement continuer. C'est dans une salle par là, la suite. C'est même là. Non, ce n'est pas là. Alors, elle est où, cette salle ? On va reprendre le seul une par un. Je ne sais pas celle-là. Mais celle-là... Mais celle-là... C'est celle-ci. Voilà, donc, on va passer par... Alors, par exemple, il faut déjà pousser comme ça. On va prendre le bord. On va passer comme ça. Bon, je ne sais plus très exactement à quel endroit. Ça avait commencé à bugger, mais... On reprendra ça ensemble, évidemment. Enfin, je... Ça me fait... Donc, mon côté... Ça, évidemment, je pense que ça a été faillé de gros bugs. Dieu déteste la maladie. Alors là, je crois qu'il n'y avait rien du tout. C'est bien ça. Ça s'est fermé. Alors, alors, alors... Chapelle. Dieu déteste l'argent. Euh... V... La rue... Je vais finir ici. Dieu donne toujours un chemin. Évidemment, il y a... L'alarme qui sonne... Il prend les pimpons des pompiers. Donc, je disais... Euh... Dieu donne toujours un chemin. Et donc... Ces hommes... Gardent l'entrée de la chapelle. Donc, c'est parti. On va dans la chapelle. Ouf. Écidément, on va passer la fin de cette vidéo. On met des trucs et tout. Des pimpons. Je veux... Aux. Aux. Jeunesse. Aux. 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 La promesse des Prophets était toujours la liberté de la mort, et ici c'est. Vous allez voir, record ma mort, ma résurrection. Et ensemble, nous allons être libres. Vous êtes en danger. Vous pouvez fixer vous l'aider. Vous allez vous prendre à la liberté. Nous allons tous vivre. Et nous allons tous les aborder. C'est pour ça, c'est pour vous-même ! C'est pour ça qu'on dit. Pour ça, nous allons aller vous donner du premier temps de finir, et après-midi, on va vous faire des débats, puis, à la finir... Ça fait un débat pour faire des débats. Ça fait un débat pour faire des débats pour faire des débats pour la vie. Je vais vous faire des débats pour les débats, et sur cette débats,故 sebagai en place. Ça, euh... Est-ce que je vous l'avais lu ? Je vais peut-être vous le relire au cas où. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Valrider, que mon apôtre du berger y assiste et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu. Ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré. Telle est ma prière. Écrivez votre évangile dans ma chair. Donc là, ça prend encore plus son sens, donc c'est pas très grave si vous l'entendez deux fois. Note. La passion du Père Martin. J'arrive pas à croire que le Père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort-pourri. Et j'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Euh... On va essayer tout du moins de sortir. C'est un peu la dernière part. C'est un peu la fin. C'est un peu la fin. C'est un peu la fin. Alors, il y a ça... C'est difficile. C'est un peu la fin. Dans le sens où... Évidemment. On ne veut pas nous laisser sortir si facilement. Alors, l'ascenseur n'est pas si facile que ça à trouver. Je crois que je m'étais cachée au bout. Non, je m'étais pas cachée, j'avais fait destruction. Je l'avais attirée par là, je l'avais contournée. Attendez, il est parti sur la gauche. Ah merde ! Salut mon dieu ! J'ai sûrement se tuer. C'est un peu la galère, je sais pas, je me suis assurée. C'est pas par là, je sais pas, c'est pas par là. Bon bah, on sait où est le chemin. Maintenant ça y est, ça me revient. On aura moins de fois que quand je vous l'avais fait, évidemment. Heureusement d'ailleurs. On va attendre qu'il soit passé, évidemment. Dès qu'il est passé, on y va. Il y a eu ! Ah putain ! Je me dérime même pas, là. Il vient de ce côté-là. Non ! On va y aller à la barbare dès le début. Je sais pas comment j'avais... Non, j'avais tourné dans tous les sens et je l'avais évité justement en faisant le détour. Mais je ne m'étais pas fait toucher la première fois, donc... Ça change tout, ça aussi. C'est pas violent... On veut goûter... tu passes dans la porte c'est le tête de la femme aussi ton petit aim je vais juste sortir je vais juste sortir très bien voilà c'est mal à la bonne il faut passer directement là là c'est bien on va aller là et là c'est l'ascenseur logiquement et là c'est bon on fait des scènes voilà c'est à dire on y est c'est parti c'est parti c'est parti et là on croit que ça va sortir mais non parce que c'est la sortie en fait donc ce serait bien trop beau pour notre grève beaucoup trop beau on fait qu'il puisse s'échapper voilà et donc là j'ai été absolument complètement surprise vous vous doutez bien parce qu'on s'attend à tout sauf ça en fait mais vraiment on peut pas s'attendre à ça c'est pas possible ce n'est juste pas possible on est dans le flanc on est dans le flanc de la montagne merde fais chier merde à celui qui trouvera mon cadavre fais confiance à personne et raconte ça à tous je suis pas dingue je sais je sais il y a que les cinglés qui disent ça mais je suis aussi sain d'esprit que peut le permettre ce monde et j'ai une caméra bourrée de preuves c'est pas un évangile c'est une parodie de raison pour révéler au monde que c'est la faute de Murkoff enterre ses fumiers avec mon cadavre mutilé on a vu la même réaction que moi ici non c'est pas fini merde donc on est tombé encore en même temps après tout ce qu'on a vécu c'est pas cool de tomber là dessus alors document l'orgueil du savoir provenance dossier personnel du docteur Verniqueux Frankenstein ou le prométhé moderne de Marie Schellet publié anonymement en 1818 extrait du chapitre 23 monsieur m'écriai-je en dépit de l'orgueil de votre savoir comme vous êtes ignorant assez vous ne savez pas ce que vous dites furieux et troublé je me séparais du magistrat et me retirais aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action et là je ne dirais rien parce que j'avais fait des interprétations et tout mais maintenant que je connais la fin j'ai trop peur de vous spoiler quoi que ce soit donc on va continuer je m'étais arrêtée un petit peu plus loin je m'étais arrêtée à cette sauvegarde voilà donc on va s'arrêter là j'espère que cet épisode vous a plu que ça a marché que je n'ai pas tout perdu cette fois et je vous souhaite une très très bonne journée à bientôt portez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada